Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, téléspectateurs de KMT, je vous salue dans le nom de Jésus, c'est votre serviteur, pasteur doyen de l'église évangélique de la sainteté. On est à Fort-de-France, je suis là où de la folie, et plus précisément au numéro 1, au capitaine Manuel, à côté de Calmet. C'est là qu'on se trouve. En cet après-midi, je suis là avec vous pour méditer sur la parole de Dieu. Puisque nous savons que la parole de Dieu est le pain, le vrai pain qui est descendu du ciel. On peut tout manger sous la terre, mais si on ne mange pas la parole de Dieu, eh bien, on a une faiblesse spirituelle. Une faiblesse qui peut nous entraîner à une mort certaine, parce qu'on parle ici d'une mort spirituelle. Donc alors, je vous salue dans le nom de Jésus, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, à la Martinique, je sais que le KMT est regardé pratiquement dans le monde entier. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. Je ne suis pas seul sur le plateau. J'ai avec moi le serviteur Joseph Elias, mon assistant pasteur, mon adjoint. Alors, il va se présenter pour la gloire de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je suis votre serviteur, le frère Elias Joseph, qui travaille à côté de notre pasteur, droien, à l'église évangélique de la Sainteté. Donc, soyez tous bénis et bonne écoute à vous. Voilà. Nous allons commencer notre émission. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut aller très vite, mais très précis. Nous allons lire deux versets que nous trouvons dans le livre de la mentation de Jérémie. Nous lirons le chapitre 3, les versets 22 et 23. Et nous allons parler de la bonté des dieux. La bonté des dieux. Alors, je vais demander à Joseph de faire la lecture, si ça ne le gêne pas. Et la mentation 3, versets 22 et 23. La mentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Joseph. Alors, en cet après-midi, je me sens vraiment poussé par Dieu, par son esprit, de vous parler de la bonté des dieux. Parce que souvent, dans cette émission, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent. Ce sont des personnes qui se trouvent dans des besoins. Et la plupart des besoins, ce sont des besoins vraiment spirituels. Parfois, quand on a des besoins physiques, on peut aller voir un docteur, on peut aller voir un ami. Mais quand le besoin est d'ordre spirituel, alors la seule personne qui peut intervenir dedans et nous apporter la solution, c'est Dieu. C'est pour cela, en cet après-midi, nous allons parler de la bonté des dieux. Nous connaissons dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes qualités. Mais, quand on parle de la bonté des dieux, c'est quelque chose d'imésurable. On ne peut pas mesurer la bonté des dieux. Et c'est l'une des raisons. Le prophète Jérémie va écrire dans la mentation, là où nous venons de lire, chapitre 3, verset 22 à 23. Jérémie, il a dit, et cette parole est pour vous en cet après-midi. Cette parole est aussi pour moi, elle est aussi pour Séviteur Joseph. Amen. Il dit non, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, en tant qu'être humain, nous avons une famille, nous avons une femme. Vous pouvez avoir aussi un mari si vous êtes une femme. Nous avons des enfants, etc. Peut-être ces personnes-là, elles sont très aimables. Elles ont beaucoup de bonté, mais leur bonté ne peut pas durer tout le temps. Parce que dans le monde naturel, toute chose a une fin. La personne peut vous aider pendant un jour, une semaine, un mois, trois mois, etc. Et puis, bon, la personne a dit, bon, maintenant, je ne peux plus continuer à vous aider. Alors, il faut apprendre à voler de ses propres ailes. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi Jérémie, quand il a constaté combien Dieu est beau pour lui, alors, il va dire, non, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Non, bonté, bonté pour moi, bonté, bonté pour vous, bonté, bonté pour Joseph, pas qu'à épuiser. Amen, amen. Kompassionni, pas qu'arrivé dans bout, alors, t'em, dans bout li, c'est en quoi yon soit élastique. Plus yon ka tiré, plus yon ka aller encore. Qui sont pensés de ça, bre Joseph? Franchement, moi, quand je réfléchis, je ne vois pas quelque chose qui soit comme la bonté de Dieu. Amen, amen. Amen, et seul un homme qui a, comment dire ça, qui a été éprouvé peut connaître la bonté de l'éternel. S'on ne peut pas éprouvé, on ne peut pas connaître la bonté de l'éternel. Et c'est à travers les difficultés qu'on peut apprendre à connaître qui m'a dit, est-ce que ce n'est pas ça, passe? Oui, effectivement. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ce verset 22, c'est que Jérémie a bien précisé, il a dit que la bonté de Dieu n'a pas de fait. Amen, amen, amen. Et pourtant, nous savons sur cette terre, toute chose a une fait. Et on dit souvent, les bonnes choses ont une fait. En cet après-midi, vous qui nous regardez, qui nous écoutez en même temps, qui avez besoin de l'aide de quelqu'un, je vous conseille de choisir Dieu. Parce que bon Dieu n'est pas jamais fatigué. Et puis, moi, non, 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 non. Toutes, moi, qui a fatigué, et puis, moi, qui a fatigué, et puis, moi, qui a fatigué, et puis, moi, pasteur, qui a fatigué, et puis, moi, mais bon Dieu n'est pas jamais fatigué. Et puis, personne. Alors, c'est pour ça, nous, qu'on a vraiment, comptons un bon matin, nous, comptons un après-midi, et, pardon, pour nous parler de la bonté de Dieu. Parce que moi, ça, C'est grâce à la bonté de Dieu qui peut mettre mon lâche sur le plateau en cet après-midi. Et le verset 23 nous dit, elle se renouvelle chaque matin, lorsque nous allions dormir parfois bien fatigués, parce que la journée était dure. Il y avait beaucoup de boulot, nous avons fait plein de choses. Nous sommes allés au lit vraiment lasse. Et puis pourtant, quand nous sommes réveillés le matin, nous sommes tous neufs. Amen, amen. Qui est-ce qui a fait ça pour vous? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce vraiment? Je ne sais pas qui est-ce que je peux dire, je ne sais pas Joseph, mais moi, en vérité, ça me dépasse de loin. Ah ben, ça nous dépasse tous. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons, le coucher dépend de nous. Leur coucher dépend de nous, mais le réveil ne dépend pas de nous. Alléluia. Il faut montrer nous que bonté, bon Dieu n'est pas jamais épuisé. Et il est toujours qu'à renouveler chaque matin. Oui, et chaque fois que nous levez, nous avons fait une expérience et puis bon Dieu. Amen, amen, amen. Et nous avons expérimenté bonté, bon Dieu. Nous avons expérimenté la grâce divine. Et c'est à travers, puisque dès le temps, qui est-ce qui est témoigné? Nous ne parlons pas de témoignage. Et pourtant, nous ne témoignons pas chaque jour. Nous ne témoignons, c'est parce que nous ne trouons pas. Voilà. Nous ne savons pas qui est-ce pour nous choisir. Mais le fait que vous coucher, vous savez que levé n'est pas qu'à dépendre de Dieu. Et levé, le premier, vous s'en s'est dit. Seigneur, mon Messieurs, parce que vous faites ma grâce de levé. Alléluia, Alléluia. Ah oui. On va nous continuer. Alors, pour continuer, la bonté de l'éternel. Amen. Donc, en réfléchissant sur le thème de cet après-midi, nous n'avons pas dit tellement de bagailles que nous paraissons j'infinis parler de la bonté des dieux. Lorsque j'ai essayé de chercher la définition de la bonté dans des dictionnaires, eh bien, si j'ai écrit de la bonté en vérité, il était préférable de ne rien dire. Bon, peut-être que vous parlez de la bonté d'homme, vous parlez de la bonté de l'homme, de la bonté du pasteur doyen, de la bonté du frère Joseph et de tant d'autres personnes. Mais la bonté, la bonté, vous mettez là sur le dictionnaire. Non, 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 non. Il faut que vous revoient ça parce que vous n'avez pas dit rien vraiment qui concerne la bonté des dieux. Chers amis, pour parler de la bonté des dieux, il faut l'expérimenter. Amen. Et expérimenter la bonté des dieux, ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher de loin. Puisque chaque personne qui nous regarde maintenant, même quand vous ne prenez pas conscience de la bonté des dieux dans votre vie, la bonté des dieux est là. Amen, amen. Parce que si nous sommes vivants et que nous ne sommes pas au cimetière, nous ne sommes pas parmi les morts, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Amen, amen. Ça c'est une bonté vraiment inexprimable. Amen, amen. Donc, en cet après-midi, nous voulons continuer à parler de Jérémie parce que Jérémie n'a pas parlé de la bonté des dieux tout simplement. C'est parce qu'il a fait l'expérience, il a vécu la bonté des dieux. Amen. Jérémie, en quelque sorte, était un homme de douleur, un homme de souffrance, un homme de calamité. C'est pourquoi il a écrit, en fait, Lamentation, parce qu'il a écrit le livre de Jérémie. Amen. Et après, il a écrit Lamentation de Jérémie. Bon, je ne vais pas parler, je ne vais pas définir pour vous le mot Lamentation parce que nous avons besoin du temps. Le temps nous est compté cet après-midi. Amen. Alors, nous avons lu déjà Jérémie 3 et Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22, et à continuer. Mais, quand nous faisons, en fait, quand nous retournons en arrière, pour voir le verset premier, du chapitre de Jérémie, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Qui a vu la misère. Alors, Jérémie a dit qu'il a vu la misère. Parce que, bon, de toute façon, même les oulevés de la Maison du Roi, « Maman, c'est ren, il y a misère quand même. » Ou pas qu'il y a misère que les gens qui ne sont pas sortis dans de grandes familles, les gens qui ne sont pas plus d'argent qu'il y a, « Ouais, mais chaque mounon, façon, misère a entré à saut. » Alors, automatiquement, nous toutes, « Ouais, misère. » Et quand nous sommes arrivés au verset 19, qu'est-ce qu'il a dit, Joseph, au verset 19 ? Le verset 19 nous dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Alors, franchement, nous ne pouvons pas, parce qu'il faut économiser le temps, nous ne pouvons pas examiner les paroles de Jérémie verset par verset. Non. Nous, en fait, ça va nous conduire dans une éternité sous le plateau. Il faut aller beaucoup plus vite. C'est pourquoi, quand nous sommes arrivés au verset 22, et que nous avons vu ce qu'il a dit. Mais, nous allons prendre aussi le verset 24, que nous n'avions pas lu. Le verset 24, qu'est-ce qu'il a dit ? « L'éternel est mon partage, dit mon âme. » C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je veux espérer en lui. Ensuite, après-midi, en qui vous avez mis votre espoir ? Est-ce que votre espoir est de n'importe qui ? On ne peut pas mettre notre espoir dans n'importe quelle personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on se confie sur cette personne, et puis ? On est déçu. On est déçu. Et c'est en cours où on appuie son bois qui pourrit. Et puis, là, on comprends où on appuie tout le bois sous le bois, où il a dit tout le corps. Et puis, puis, où est-ce qu'il y a ? Alors, Jérémie dit non. Bon Dieu, pas comme ça. L'on appuie sous bon Dieu, en vérité. L'éternel est tombé dans le bon comme dans le mauvais jour. Bon Dieu, toujours, et puis, l'a protégé, l'a gardé. Ça, c'est qui verset ça ? Ça, c'est verset... VDM ou quoi ? Oui. Et, non, nous n'étions plus loin. Nous n'étions plus loin. C'est verset 24, je crois. Et puis, quand nous sommes arrivés au verset 25, dit l'éternel. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. L'éternel, notre Dieu, c'est bien précis la parole de Dieu. Amen, amen. Il a de la bonté pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui le cherchent. Est-ce que, après-midi, vous souhaitez jouer dans la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu ? Eh bien, il faut que vous confiez dans lui. Amen. Si vous ne pouvez pas faire confiance, vous ne pouvez pas espérer. Vous ne pouvez pas faire confiance. Mais même avec vous, il ne faut pas faire confiance. Il faut qu'il y ait après-midi, parce qu'il n'y a pas sous la Torah pour nous prêcher la religion. Non. Mais nous ne pouvons prêcher les hommes qui ont créé Jésus. Amen. Les hommes qui sont d'accord d'aller sur la croix du calvaire, nous ne pouvons pas nous. Nous ne pouvons pas nous. Les hommes qui sont innocents qui ne peuvent pas faire un. Amen. Mais pour sauver moi, pour sauver Joseph, nous n'acceptons. Nous n'avons pas d'accepter. Nous battons, nous maltraitons, nous mettons une croix sur la tête. Nous clouons des bras. Ah ! C'est moi-même, c'est moi-même qui t'ai mérité ça. Tout ça fait partie de la bonté de Dieu. Amen. Il dit, pour le bonheur, il faut que vous cherchez. Il faut que vous cherchez. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Amen. Si vous ne cherchez, vous ne va pas qu'à joindre. Alors, je passe à Frère Joseph qui se rogne pour dire, alors tout ça, je vais finir de dire là, parce qu'il faut que vous parlez aussi. Et moi, je sais où ça va aller. Non, les paroles sont tellement belles. Parce que, je vais nous garder bien que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. et Jérémie dit que l'âme qui cherche l'Éternel, mon Dieu, c'est nous qui t'a mis à la disposition, mon Dieu. Mais là, Jérémie a montré nous que mon Dieu, il se met à notre disposition. Pourquoi ? Depuis, nous cherchons, il a mis à trouver. Ça, c'est une bonté qui est extraordinaire. C'est exactement ce que nous trouvons dans le verset 26. Qu'est-ce que le verset 26 nous dit ? Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parfois, nous nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des soucis. Au lieu d'attendre le secours des dieux, nous préférons d'aller un petit peu partout. Nous allons vers celui-là qui n'a rien comme solution pour nous. Nous allons vers l'autre qui n'a rien comme solution. solution pour nous. Parfois, il y a des personnes qui sont à la même voie des kéboiseurs. Oui, oui. Nous avons des affaires qui ne peuvent pas garder en rien comme un corps. Ils ne peuvent pas garder en rien comme un corps. Et puis, c'est eux-mêmes qui sont à la même voie qui sont à la même voie. Alors, c'est mal. Alors, il dit au verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. De l'éternel. lorsque le peuple, lorsque nous sommes dans des situations qui nous dépassent, nous murmurons. Lorsque nous sommes dans des situations qu'on n'arrive pas à contrôler, on murmure. On dit, ah ouais, cette église-là n'est pas bonne, je pars ailleurs. Et pourtant, si on se confie réellement à l'éternel, puisqu'il dit, il y a de l'espérance pour ceux qui se confient à l'éternel. Il y a de l'espoir pour toi qui recherchent de vrai pour de vrai l'éternel. Et si tu recherches l'éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il va agir pour toi. Jérémie a expérimenté la grâce de l'éternel. Il a expérimenté la bonté de l'éternel pour dire que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. C'est un homme qui a souffert. C'est un homme qui a traversé des verres et des pas mûres pour pouvoir dire cette parole. Est-ce que toi, tu es dans une situation et dans ta situation, tu recherches l'éternel ? Oui. C'est ça le problème. Et parfois, nous cherchons notre secours et là, où il n'y a pas de secours, là vraiment, où il n'y a rien. Parce que parfois, quand nous allons vers un homme, cette personne même parfois, il n'a plus des besoins que nous en avons. Amen. Et pourtant, nous sommes allés pour dire « Ah, je suis un petit peu coincé. » J'ai pris, effectivement, parfois, on a des amis. On peut aller voir nos amis, mais avant tout, la première personne à voir, c'est Dieu. Avec la première personne que nous pouvons nous adresser, c'est Dieu. Et quand nous nous adressons à Dieu en vérité, nous sommes confiants. Amen. Et nous sommes vraiment en bonne main parce que bon, Dieu paraît quitter nos hontes. Amen, Amen, C'est pour cela, cet après-midi, nous allons prendre exemple de certaines personnes de la Bible. Certaines personnes vraiment qui étaient dans des situations difficiles, qui étaient malades. Amen. Et ils ont parcouru le monde entier, sachant qu'ils allaient trouver de solutions, de guérisons, mais en vérité, rien du tout. Nous avons, par exemple, une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Amen. Nous le trouvons dans Matthieu, chapitre 9. La Bible nous dit une femme qui avait une perte de sang. Mais bien aimé, le sang c'est la vie. Quand une femme perd de sang chaque jour pendant une semaine, un mois, une année, la Bible nous dit pendant 12 ans. Cette femme était faible et personne ne pouvait rien pour elle. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Il sait faire la différence. Amen, amen, la Bible nous dit un beau jour où cette femme a entendu parler de Jésus. Amen. Et elle a décidé d'aller voir qui était Jésus. En arrivant, elle a vu une grande foule, beaucoup de personnes ne pouvaient pas pénétrer, entrer dans cette foule. Mais, quand on a besoin, on fait des efforts. Amen. Ceux même qui connaît besoin, ceux même qui connaît souffrance, ceux même peut-être tant qu'on a crié, mais ceux même qui savent qui savent, qui faut qu'on a crié. Amen. Les gens peut-être dire, oui, il y a un tel qui apprend à faire. Mais il n'y a pas senti faire à faire. Il y a un tel qui apprend à faire. Et malgré tout, il y a un monde qui est barré à faire. Il y a un tel quant à Jésus, il faut que je touche à Jésus parce que là, je suis sorti à arriver là, je suis allé jusqu'au bout. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut commencer et puis arrêter en chemin. Non. Je ne sais pas, mais en vérité, Joseph, il ne faut pas que tu fasses ça. Qu'est-ce que tu penses de cette femme? Ah, cette femme, elle est courageuse. Cette femme est courageuse puisque une femme qui a le sang, qui perd du sang, on la considère comme une femme impure. Impure. Il ne peut pas ni devoir marcher en société. Ça veut dire qu'il ne peut pas ni devoir entrer dans le foule. Non, 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 non. Elle a bravé le danger. Ah, l'obusin. Elle a bravé le danger. Ah oui, puisque, imaginez que depuis 12 ans, madame Kassou, il cherchait tout d'autres techniques. Il n'y a pas de faire rien pour lui. Je ne sais pas quelle situation qu'elle a traversé aujourd'hui. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser, mais cette femme traversait une situation qu'aucun homme ne pouvait rien faire pour elle. Mais l'homme de la dernière chose, l'homme qui a toutes les solutions dans ses mains, cette femme-là a entendu, elle n'a pas vu, elle a entendu, elle a dit, je vais, avec la foi, l'espérance, l'espoir d'être délivrée. Et qu'est-ce qui s'était passé après ? Elle a été. Oui, et puis, quand elle a été, elle a touché, la Bible, elle a touché, devant ou derrière ? Elle a touché, elle a touché, devant ou derrière ? Il a touché le vêtement, elle a touché le côté, il a touché le vêtement. il a touché le derrière. Oui, parce que, déjà, il a été délivrée, parce qu'il était délivrée, il a touché Jésus, pas délivrée. Il a touché le vêtement, Jésus. Ah ouais. Alors, ça veut dire que, derrière Jésus, il y a puissance. Devant Jésus, il y a puissance. À droite Jésus, il y a puissance. À gauche Jésus, il y a puissance. Non, Jésus, seulement aux cités, c'est pas vrai. Alors, la Bible a dit, lorsque Fomna, touchait la robe de Jésus, pas derrière, il y avait quelque chose, qu'il s'était passé. Connais-tu ce qu'il s'était passé ? Ah ben, elle fut guérie. Donc, Jésus-Christ dit, j'ai ressenti une force qui est sortie en moi. L'espoir. Attends, attends, ne va pas trop vite. Tu m'as dit que cette femme était guérie. Oui, est-ce que la robe de Jésus sont médicaments ? Ah ben, la robe de Jésus sont médicaments. Est-ce que la robe de Jésus sont antibiotiques ? Ah oui. C'est seul homme. Ça, c'est pas Jésus qui est touché là. Ah ah, c'est lui. C'est le robe de Jésus, mais mes amis. Le robe de Jésus. Ah, son médicament. Béni soit l'éternel. J'ai dit ça. Béni soit l'éternel. Alléluia. Bonté, bon Dieu manifesté, même dans le robe. Wow. Bonté, bon Dieu grand. Amen. Bonté, bon Dieu merveilleux. Même dans le vêtement Jésus, c'est bon Dieu là. Il faut nous toucher le robe de Jésus, pas derrière. Ça veut dire que Jésus ne parle même où il faut nous. Non. Mais ça veut dire que mes bénémés, pas ça. Franchement, il me manque des paroles. Il me manque d'inspiration pour expliquer cette bonté de Dieu. Amen. Mais Jésus n'est pas confondant. Non. Jésus ne connaissait pas cette femme. Mais quand même, la robe de Jésus seulement a guéri quelqu'un que Jésus ne connaissait même pas. Quelqu'un qui n'était pas, en fait, il partait en dissupe Jésus. Non. Il partait dissupe Jésus. pour la toute première fois, il seulement t'entend parler de Jésus. Oh, après-midi. Je ne sais pas combien de gens qui ont écouté nous là. Amen. Ou même qui ont écouté nous. Il n'y a pas trop tard pour appeler. On peut appeler. Parce que franchement, même ça, Jésus t'est fait pour la femme, Il a fait ça. Moi, je t'ai quoi que Jésus peut faire pour vous. Surtout, pour connaître Jésus. Parce que si on a suivi, qu'a aimé, c'est qu'en quelque part, on a l'habitude t'entend parler de Jésus. T'entend mieux là de Jésus qu'a fait. T'entend la bonté de Jésus. Donc, en ce soir, en vérité, la bonté de Jésus est sur le plateau. Amen. Dès que vous appelez sur le plateau, eh bien, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu va se déplacer tout de suite. Amen. Et elle va arriver sur vous. Amen. Et quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quel que soit le souci que vous avez maintenant, je vous donne l'assurance dans le nom de Jésus. De loin, Jésus peut vous toucher. Alors, pendant que nous attendons, déjà, vous appelle, puisque l'heure avance. Donc, ça, c'était pour la femme. Oui. Mais nous avons encore une autre histoire. Amen. Un homme qui était aveugle, la Bible dit, en fait, l'appelait l'aveugle de Jéricho. Amen. Parce que Jésus sortait de Jéricho. Cet homme s'appelait Bantimé. Amen. La Bible nous dit, lorsque cet homme avait une grande foule, Allô ? Non. Lorsque cet homme a remarqué une grande foule qui sortait de Jéricho, alors, cet homme a demandé, mais qui c'était ? On l'a dit, c'est Jésus. Ah ouais. Quand on lui a dit, c'est Jésus, tout de suite, cet homme par la foi, je ne sais pas d'où venait cette foi, cet homme s'est mis à crier, Jésus de Nazareth, fils de David. Il a décliné l'identité de Jésus. et pitié de moi. Amen. Moi, je ne sais pas dans ce moment qui sort à travers ce qui n'a pas le problème. Il peut être dans l'hôpital aussi. Il peut être couché la caillou sur un lit de douleur. Mais il ne faut même pas Bantimé tenir. Il ne faut même pas qu'il faut descendre tenir en vérité. ça, Jésus t'est fait. Il est capable de faire. Parce que Bible a dit que Dieu ne change pas. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu as déjà expérimenté Jésus dans ta vie, José? Amen, amen, amen. J'étais malade. Je vivais avec 5 gammes d'hémogobines pendant un an. Et le Seigneur a permis que je sois sur pied. parce que j'ai appris les personnes qui ont 5 gammes d'hémogobines ils sont dans le coma. La plupart d'eux n'arrivent pas à marcher. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Ce n'est pas plus bon et plus bon qui personne. Mais j'ai trouvé grâce dans le Seigneur parce que j'espérais en lui-même. J'ai espéré et il m'a délivré. Donc s'il m'a délivré, il est capable de vous délivrer aujourd'hui. Amen. Quelle soit la maladie. Amen, 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 parce que Dieu est amour. Même quand vous n'aimez pas Dieu, mais Dieu il vous aime. Il vous aime. Parce qu'il est écrit car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé. Il a tant aimé. Ça veut dire l'amour de Dieu ne peut pas mesurer à l'amour de l'homme. Notre amour est limité. Amen. Notre amour a des limites. Mais l'amour de Dieu c'est cet amour-là. que Jérémie nous a parlé à lui, oui, la bonté de l'éternel ne sont pas épuisés. Ils ne sont pas épuisés. Ils ne sont pas épuisés. Non. C'est quand il y a une source qui a jaillit. Intéressant. Et puis, il y a une source qui a pris de l'eau et qui a pris de l'eau. Amen. Il y a une source qui a pris de l'eau. Il y a une source qui a commencé à expérimenter grâce à la bonté. Grâce à la bonté. Bonté à la bonté. La bonté à la bonté. La bonté à la bonté. Il n'y a pas à arrêter. À moins que il y a une source qui a pris de l'eau. Amen. Eh bien, c'est ça. Après, il y a une bonté pour. Amen, amen. Ça fait moi penser aussi à la femme samaritaine. Ah. Il y a beaucoup de... Beaucoup. Cette femme venait prendre de l'eau, puis il y a de l'eau dans la source. Et puis, Jésus lui a demandé de l'eau. Et puis, bon, Madame, qui par contre, Madame, comment c'est qu'à faire intéressant. Et puis, Jésus dit, Madame, attention, Madame, si tu connaissais Kimoun, celui qui t'a demandé à boire et quel est le don de Dieu. Alors, toi-même, tu l'aurais demandé et il t'aurait donné une eau vive. Jésus dit, j'ai besoin de l'eau qui ne va pas jamais sécher lorsque j'ai besoin de l'arrivée. 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 Amen, amen. Et puis, Jésus, j'ai besoin de l'arrivée. Non seulement, vous-même, vous avez besoin de l'arrivée. Mais, Marie ou yo. Besoin de l'arrivée. Ouh! Kimoun, qui dit Jésus, j'ai besoin de l'arrivée. Effectivement, ils ont besoin de mauvaises vies. Laissez, j'ai besoin de l'arrivée. J'ai remarqué tout de suite que Jésus connaît sa vie de fond en compte. Amen, amen. Et, j'ai besoin de l'arrivée. J'ai besoin de l'arrivée. J'ai besoin de l'arrivée. Et puis, j'ai besoin de l'arrivée. Pointe, oui. Li yale baye nouvel la, nan vilaj la. Vi ni ou yon om. Qui ba di tout ça, mon dieu. Vi ni ou yon om. Qui di tout ça, mon dieu. Non ça, c'est pas nippote quel nom ni yé. Amen. Non ça, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'écoute pas ta situation, ne regarde pas ta situation présent, mais projette-toi dans le futur. Parce que Dieu est le Dieu du futur, du passé, du présent. Donc, lorsque Batime a appelé, la foule lui dit, tais-toi, tais-toi, il a crié, on rend plus fort. Donc, dans ta situation, je te dis de crier, de dire, Seigneur, t'élive-moi et il est capable. Est-ce que tu es d'accord ? Mais d'abord, il faut accepter Christ, comme notre pasteur vous l'a présenté. Il faut accepter Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Et quand tu l'as, tu as la source. La femme a été dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Puisqu'elle avait tellement de maris, Dieu lui a dit, celui qui est dans ta main n'est pas à toi. Et elle a accepté le changement. Elle a accepté la transformation. Il ne faut pas avoir peur d'être transformé. Il ne faut pas avoir peur d'être transformé par Christ. Amen, amen. Amen. Sans vouloir retourner derrière. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Dans cette histoire-là. Pourquoi les gens qui étaient avec Jésus, la foule, empêchait Abatimé de trouver la beauté des cieux, de trouver la grâce des cieux? Au lieu d'aider cet homme, ce malheureux, il préfère de dire Abatimé, tais-toi. Alors, moi, moi, je ne sais pas qui est ce qui a empêché ou qui est ce qui a empêché. Peut-être que son ami est ce qui a empêché. Amen. Peut-être que son ennemi aussi est ce qui a empêché. Peut-être que son travail est ce qui a empêché. Peut-être que son bagarre quelconque que moi-même n'ai pas connaître. Il y a un lot bagarre. Il y a peut-être pas un monde. Mais il y a des situations parfois, où il y a des gens qui disent, j'aurai le temps. Parce que ça m'a fait là maintenant, bon, m'a fait le temps. Mais Beneme, vous qui nous écoutez, le temps ne nous appartient pas. Amen. Si vous entendez aujourd'hui la voix des dieux qui t'appellent, la voix des dieux qui t'a dit, viens, profite le temps. Car les jours sont mauvais. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Nous savons que c'est mercredi. Mais qui nous dit que nous verrons demain jeudi ? Personne ne le sait. C'est seulement Dieu, notre créateur, notre maître. Amen, amen. C'est lui qui a notre destin en main. C'est lui qui a la clé de notre vie. Il peut l'éteindre quand il veut. Et s'il ne l'éteint pas, personne ne peut l'éteindre. Ne peut l'éteindre. Amen, amen. Alors, nous ne savons pas pour combien de temps quand nous sommes sur terre. Peut-être nous sommes là en cet après-midi et puis bon, demain, on n'est plus. Parce que nous sommes comme des vapeurs. C'est pour cela, si vous entendez la voix de Jésus maintenant, n'en dit aussi que ce n'est pas votre cœur. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut entrer dans ton cœur. Amen. Ouvrez-lui ton cœur. Il va changer ta vie. Il va changer ta destinée. Il va changer ta destination. Amen. Il va faire de vous une nouvelle créature. Et que les choses anciennes vont être passées. Et vous allez devenir une personne nouvelle. Amen. Et c'est ce qu'il veut. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Amen, amen. C'est notre bonheur. Amen. C'est, en fait, de nous donner la vie. Une vie sans fin. Une vie même quand nous allons demain fermer les yeux sur cette terre. Mais avec la vie que Dieu veut nous donner, quand nous fermerons. Nos yeux sur la terre, nos yeux s'ouvriront à nouveau tout de suite. C'est fermé à sous la terre pour ouvrir les yeux. C'est ça qui fait toute différence. Et il y a une grande différence entre la vie qu'on a en fait en Jésus dans les lieux célestes et la vie sur la terre. Parce que dans la vie sur la terre, il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de soucis. Les bon matin, vous levez, sou pas aller, je travaille, ou pas gagner, ou pas manger. Mais, yonjoukai vini. Vous pas kalle levez chaque bon matin. Et puis, koui par là, koui par là, koui sous chantier, koui notre travail, koui passable. Partout, pour gagner mon sopé, parce que lorsque vous voyez kai bon dessus, tout est déjà préparé pour toi. Alors, il ne faut pas rater cette occasion. Aujourd'hui, je pense en vérité, si vous nous regardez et que vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, vous n'avez pas encore fait ce choix dans votre vie, « Vous êtes l'homme ou bien la femme la plus malheureuse sur cette terre. » Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, tu peux avancer, Yosef. Amen, amen. Donc, moi, il y a une chose qui a attiré mon attention, toujours dans Jérémie, où Jérémie dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Parce qu'à travers tout ce qu'il a subi, il a souffert. Il a tellement souffert, il a dit, je veux repasser dans mon cœur que ce qui va me donner de l'espérance, ce qui va lui l'encourager à avancer, à ne plus reculer, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, quelle que soit la vie que tu avais hier, on ne parle pas d'hier, on parle d'aujourd'hui. Dieu est capable de transformer ta situation. Dieu est capable de te recentrer si tu étais décentré. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Dieu est capable de recentrer cela. N'écoute pas la voix qui te dit, Jésus n'est pas capable de te libérer. Nous sommes venus te dire, Jésus, c'est lui qui libère. Il est capable. Dieu est capable de te libérer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à long terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, saisis aujourd'hui la main de Dieu. Saisis aujourd'hui d'accepter, de laisser Dieu entrer en toi et de guérir, d'enlever ce mot qui est en toi, qui t'empêche de vivre. Amen, 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 Amen. Mes bénémés, en vérité, je profite en ce temps de saluer notre sœur Rosémé. Amen. Sœur Rosémé, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu touche, que bon Dieu fasse grâce, que la bonté de Dieu entre dans ta vie, rentre encore plus fond dans ta personne. Amen, Amen. Et que cette bonté, vraiment, porte la guérison nécessaire pour toi. Alléluia. Chers amis, il est important. Parfois, nous disons, il est trop tard. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Quand nous, nous allons prendre un autre exemple. Un pauvre, malheureux, boiteux, qu'on a déposé au bord de la piscine de Bethesda. Cet homme, elle a depuis 38 ans, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a fait toutes ses affaires. Mais jamais, il n'a pu trouver le privilège de se jeter dans l'eau quand la piscine était agitée. Parce qu'il était boiteux, il ne pouvait pas le faire tout seul. Donc, il a fallu quelqu'un. Et il n'a jamais trouvé personne. Mais en cet après-midi, il n'y a pas de personne pour venir en aide. Jésus peut. Jésus-là, il est sur le plateau avec. Amen, amen. Et non seulement il peut, mais il veut. Mais bien, après 38 ans de misère, 38 ans d'attente, Donc, il est normal de se dire, mais c'est trop tard, c'est fini. Parce que maintenant, qui s'amène à attendre encore ? Moi, j'étais là en semaine, en mois, un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 38 ans. Bon, si bon Dieu était où est-ce que tu as dit, c'est que tu as dit, c'est que tu as dit. Alors, par contre, tu as dit, c'est que tu as dit. Mais bien-aimé, en vérité, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Amen. Il est peut-être trop tard pour moi, trop tard pour le serviteur Joseph, trop tard pour la sœur Ouzémé qui nous écoute sûrement, trop tard pour tous les grands pasteurs dans le monde entier, pour tous les hommes d'études dans le monde entier, pour les médecins qui s'occupent de vous, de votre maladie, de votre cas. Mais pour Dieu, en vérité, en cet après-midi, il est prêt. Amen. Il est prêt. Amen. Il est vraiment prêt. Si vous écoutez sa voix, si vous obéissez à sa parole, et que vous lui ouvrez votre cœur, il va rentrer. Amen. Il va demeurer. Amen. Il va habiter. Il va faire pour vous ce que tout le monde pensait. Vraiment impossible. 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 Amen. En le monde, le regard de la situation, le regard de la situation, c'est fini pour lui, c'est le cimetière qui attend. C'est le témoin d'eux. Amen. Le cimetière qui attend tout le monde. Amen. Mais il faut le cimetière qui attend. Il ne faut pas quitter Jésus et passer avant. Ah, 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 ah. Depuis, le cimetière qui attend, Jésus, passer avant nous, il ne peut aller quand même. Mais, Jésus qui a fait les nécessaires. Alléluia. Alors, en cet après-midi, il y a de mon ouvroir. Moi, j'ai envie de prier pour les gens qui sont malades, pour les gens qui ont des problèmes, pour les gens qui ont des soucis. Mais surtout, la plus grande maladie, c'est de ne pas connaître Jésus dans sa vie. Amen, amen, amen. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Jésus. Amen. Alors, surtout, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, et que vous n'avez pas encore fait la paix, vous n'avez pas encore rencontré Jésus, Jésus, j'insiste, ne fermez pas la télévision, ne tournez pas le dos à la télévision, sans appeler à la télévision. Amen. Pour dire que, Jésus, je veux de toi. Vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. C'est un fixe, c'est 48, 44, 25. Amen. Dès que vous le faites, et puis, on va vous répondre. Et on va parler avec vous, on va vous présenter Jésus. S'il faut prier pour vous, on va le faire. Amen. Alors, Joseph. Amen. Cet homme, depuis 38 ans, 38 ans, 38 ans, toi, ton problème est là. Des fois, on te dit que c'est mi-tchère à criou, mais Jésus n'a jamais dit que c'est mi-tchère à criou. Non. Non. Jésus qui a dévancé c'est mi-tchère. Pendant que j'ai eu, mon Dieu, même qui a fait projet, elle a lavé. Oui, alléluia. Parce que l'homme qui a tenu 38 ans, c'est un homme qui est malade, qui partait, ça fait rien. Pendant que la famille qui a fait projet, ça qui a préparé le corps pour enterrer. Et puis, Jésus paraît. Jésus paraît, il dit, veux-tu être guéri ? La décision appartient. Non, mais en parlant de ça, il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée. C'est une inspiration. Oui. Il y avait un homme qu'on appelait Lazare. Amen. Eh bien, Lazare est mort. Pour la famille Lazare, c'était fini. Ils achètent un cercueil. Ils mettent Lazare dans ce cercueil-là. Ils ferment ce cercueil-là. Ils font éveiller Lazare. Ils font enterrement Lazare. Et puis, ils disent, bon, Lazare ne peut pas arrêter avec nous encore, parce qu'on est mort. Amen. C'est fini. Donc, ils jettent un cimetière. Et puis, ils partent avec Lazare. Et vraiment, ils ont ouvert ton blanc. Ils ont metté Lazare dans ce cimetière-là. Ils ont bouché ton blanc. Et puis, c'était fini. Et puis, tout le monde partit. Caillou. Et puis, c'était fini pour Lazare. Amen. Et lorsque j'ai... Allô ? Alors, on a un appel. Allô ? Allô ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment ? Désolée. Ok. Vous vous appelez depuis où ? Comment ? Vous vous appelez depuis où ? Désolée. Désolée Martinique. Désolée Martinique. Vous êtes tout prête. Vous êtes tout prête. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, au nom de Jésus ? Que vous priez pour moi et pour mes enfants. Il faut lever le ton. Vous avez bien commencé, mais là, il faut parler un petit peu plus fort. Oui. Je voulais que vous priez pour moi et mes enfants. Ok. Pour vous et vos enfants. Amen. D'accord. Oui. Vous vous appelez comment ? Iliane. Iliane. Oui. D'accord. Et on va prier pour vous. Et Frère Joseph va prier pour vous. Merci, Jésus. Oui, Seigneur. Je te présente. Iliane qui a appelé en cet après-midi parce qu'elle a besoin de toi. Non seulement elle a besoin de toi, mais elle a besoin de toi pour ses enfants. Père éternel, mon Dieu, nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Toutes les choses qui nous sont impossibles deviennent possibles pour toi. Père, elle agit dans la situation qu'elle traverse. Dans les problèmes ou les difficultés qu'elle traverse, qu'elle voit ta gloire, qu'elle voit ta bonté, qu'elle voit ta compassion, qu'elle voit ta miséricorde. On sait de sa famille. Oh, l'éloïa. Nous te la présentons parce que nous savons que tu es capable. Père éternel, mon Dieu, elle a agi sa foi. Et si elle a agi sa foi, qu'il lui soit fait selon sa foi. Qu'elle soit délivrée, libérée au nom de Jésus-Christ qui vit dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, il n'y a pas d'autres rappels? Ok. On va continuer. Alors, quand nos amis pensent que nous sommes morts... Allô? Allô? Ok. Alors, quand nos amis découvrent physiquement que nous sommes morts, alors on va nous prendre, on va nous jeter au cimetière. Amen. Oui, allô? Oui, allô? Oui, j'appelle lui la matin. Oui, vous vous appelez comment? Je m'appelle Georges. Georges. Oui, je vous appelle, c'est pour que vous puissiez prier pour moi, pour mes enfants, pour toute la famille, après le décès de ma compagne qui est mort ce mois-ci. Ok. Parce que tout passe très bien pour nous dans la maison. D'accord. Que nous retrouvons notre réétablissement devant Dieu au nom de Jésus. D'accord. C'est très bien. Parce qu'elle est décédée, alors on pense qu'on est dans la trisquette, mais je sais que Dieu est là avec nous, même dans la doctrine. Qu'est-ce aussi dans tout ce qui se passe en nous? Parce que nous, le commandateur, c'est nous, notre rédempteur, alors je demande la prière pour que nous puissions retrouver notre réétablissement. D'accord, on a compris. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te présente ton séviteur Georges, qui traverse un moment vraiment difficile dans sa vie. Il a perdu vraiment quelqu'un de très cher pour lui. Seigneur, non seulement il est frappé, mais ses enfants, toute la famille, il y a toute une famille qui est frappée au Dieu par ce deuil. Et maintenant, au Dieu, nous savons que tu es le Dieu de toute consolation. Non, nous qui sommes sous le plateau, nous ne pouvons rien faire au Dieu pour ton séviteur. Mais au Dieu, nos yeux sont sur toi. Ses yeux sont sur toi. Ce que l'homme ne peut pas faire, tu es capable de le faire. Nous te présentons au Dieu ton séviteur, Georges, au Dieu. Que tu restaures cette famille. Que tu restaures au Dieu ton séviteur. Ils ont besoin de toi, Seigneur Dieu, en cet instant précis. Agis, ô Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, ce que nous-mêmes, sous le plateau, nous ne pouvons pas faire, tu peux le faire. Seigneur, mon Dieu, donne un témoignage à ton séviteur Georges. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen, 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 Amen. Amen. Alors, s'il n'y a pas d'appel, je vais continuer ma conversation. Quand, eh... Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, j'appelle, c'était pour prier pour moi, pour mon sommeil. Allô, vous vous appelez comment? Marcelle. Marcelle. Ça fait 30 ans que j'ai perdu mon sommeil. Aïe. Oui. Problème de sommeil. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Au cas où il dormit. Parce que Séviter a te dit, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est... Séviter Joseph. Oui, Seigneur, nous te présentons Marcel devant toi. Oui, elle a des problèmes de sommeil. Et nous savons que tu as créé la nuit pour que l'homme puisse se reposer. Donc, Seigneur, éternel, mon Dieu, dans ta grâce infinie, nous te demandons, Seigneur, d'agir pour Marcel. D'agir, éternel, mon Dieu, afin qu'elle puisse dormir et témoigner. Je n'avais pas le sommeil, maintenant je dors trop. Oui, je sais que tu es capable de le faire. Oui, le vrai somnifère, c'est quoi? Alléluia. Lorsqu'un homme t'a dans sa vie, il a tout. Il a tous les médicaments à sa portée. Et donc, Seigneur, agis. Déverse sous elle cette grâce, cette bonté, cette miséricorde, afin qu'elle témoigne ta grandeur. Partout où elle va passer, elle va témoigner à quelqu'un qui a un problème de somnie, qui pourra te chercher et être convaincu de ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. On est presque arrivé à sa fin. Est-ce qu'il y a une autre personne au bout du fil? Nous raisonvions trois à quatre minutes. Amen. Il faut aller bien vite. Alors, je disais tout à l'heure là, pour nos amis, on... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour... Je vous disais qu'on... Oui, vous vous appelez comment? Comment? Vous vous appelez comment? Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère, oui, monde. Sa mère. Ok, Sam, ok. Remonde. Oui, voilà. En fin de compte, elle est attaquée et elle est tombée dans la salle de bain la semaine dernière. Et puis... Vous dites qu'elle est attaquée? Oui. Elle est tombée dans la salle de bain. Non, mais elle dit qu'elle est attaquée. Et hier, et enfin, elle m'a dit que la famille était couchée sous elle. Eh bien, d'accord, ok, on va prier. Alors, pour Joseph, apparemment, c'est la dernière personne parce que... L'heure est passée. Oui, Seigneur, éternel, mon Dieu, nous avons entendu le cri d'alarme de cet homme qui a appelé pour sa mère. Oui, éternel, mon Dieu, tout puissant, tu nous as dit que dix mille tombes à nos côtés, nous ne serons pas atteints. Père, agis pour Raymond. Agis pour Raymond qui a été touché par quelque chose. Nous savons que tu es capable de délivrer Raymond dans sa situation maintenant là pour donner un témoignage à son fils. Pour montrer à son fils que tes compassions ne sont pas épuisées. Que tu as de la compassion pour sa mère. Que tu as de la compassion pour la famille qui souffre, éternel, mon Dieu. Tu es capable de délivrer. Donc, nous te la remettons entre tes mains parce que nous savons que tu es capable. Père, agis pour ça, mon poil. Et que ton nom seul puisse être glorifié au nom de Jésus-Christ, ton fils, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Alors, c'était avec vous, pasteur Doyen Henri, de la mission Église évangélique de la Sainteté. On est sur la route de la Folie, au pied de la Folie. J'ai avec moi le serviteur et mon assistant Joseph. Donc, le moment est venu de vous laisser. Mais si jamais vous voulez nous appeler, mon numéro de téléphone, c'est un portable 11-21-04. 11-21-04. Alors, et toi, Joseph ? Moi, mon numéro de téléphone, c'est le 43-53-41. C'est très facile. Amen. Alors, si jamais vous voulez qu'on prie pour vous après l'émission, qu'on discute avec vous, qu'on parle avec vous après l'émission, vous pouvez nous appeler à ces deux numéros. Que Dieu vous bénisse à une autre émission, si Dieu veut. Amen. Amen. Bye-bye, c'est vous aimer. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501